Nous allons encore porter à la connaissance des uns et des autres les résultats du concours national de la santé. Parce que je vois les gens sont excités, il y a d'autres qui m'ont appelé parce que je me reposais là après le boulot. Mais bon, je ne pouvais pas. Mon grand frère Boakadialono est côté de Marsoude. Mais bon, en même temps, nous allons parler du commandant de la région militaire, le Kindia. Voilà, qui s'est levée contre le féticisme, ce n'est pas autre. Mon commandant, les féticheurs là, ils se trouvent à Conakry, au palais Mohamed Zink. Mais vous attaquez les gens de Kindia par rapport à ça. Mais ce n'est pas normal, mon oncle, Loa, salam alaykoum frère. Donc, Souza de Souza, bonsoir. Mais, je voudrais dire à M. Tunkara, vous le connaissez, c'est lui qui est à New York là. C'est lui qui disait avant, avant, avant de changer. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'était au début de la transition au Bali. Il chauffait, il chauffait, voilà. Bonne nouvelle, voilà. Ne croyez encore que tout va vous faire. Ah oui, ma tante chérie, au fait, voilà. Au fait, ma tante chérie, quand j'ai fait les vidéos là, je partage sur Réal, et je partage sur Facebook, et je partage sur Story. Les vidéos partagées sur Réal là, Réal là, vous allez voir c'est qui Réal. Quand vous, on dit, il n'y a pas de son. Maintenant, on dit, regardez la vidéo. Quand vous cliquez deux fois, la vidéo apparaît avec son. Merci beaucoup, ma tante chérie. Donc, je dis bonsoir à Sékoutoumkara, depuis New York. Voilà, malheureusement, je te respecte, je t'appelle grand frère. Mais il ne faut pas confondre le Guinée à Sékoutoumkara. Ce n'est pas la Guinée. Tu dis que les Guinéens vont installer la base française. Ne dis pas les Guinéens. Mon frère, Sékoutoumkara, tu es chaud chaud là. Merci beaucoup, ma tante chérie, ma toulouse. Sékoutoumkara, il m'a dit, il faut m'a dit. Tu as dit, il y a le voulu, tu es trop chaud chaud. Il est calmé, il faut te calmer. Il y a la tour là. Tu as vu comment nous communiquons? Enfant, en lycée, Mali, attaquez-la. Voilà, en lycée, Mali, attaquez-la. Mais il faut m'a dit un peu. Tu es mon démoire, Amara, mon champion. Oh, mon entro. Salam alayoukoum. Le seul entraîneur que moi, je connais. Voilà, cela est Traoré. Merci. Respect à toi. Voilà. Merci, mon seul entraîneur que je connais. Mettez les caisses, s'il vous plaît. Donc, c'est Koutoumkara. Ce n'est pas les Guinéens qui sont en train de mettre les bases militaires contre le Mali. Enfin, il n'y a fait où les supprimer la vidéo. Mais on va être en vidéo, elle n'est pas trop importante. Parce qu'ils se font des vidéos, ils m'ont fait la fausse. Il faut se tenir en quoi. Il faut y calmer. Nous sommes en train de se battre pour ne pas qu'il y ait cette base militaire-là. Mais à Brabantke, là-haut, il y a des instructeurs militaires, ils disent, depuis, il n'est qu'à l'eau. Il y a des... à la gendarmerie, partout. Tout récemment, il y avait le chargé des affaires. Affaires quoi, là-bas ? Au niveau de la diplomatie, qui était présente dans une réunion à Conakry. Mon frère, il faut te calmer. Cool, brabant, voilà. T'as moi qui crois qu'on va être mon champion. Donc, M. Toukara, ça, c'est entre parenthèses. Il faut la guindacar attaquer. Je voudrais que tu rectifies. Il faut rectifier ça. Sinon, on dit cela, là-bas. Nous aussi, nous allons taper très fort. Nous allons donner la part du Mali, et puis ça passe. Il faut passer à autre chose. Voilà. Diminthéo. T'as vu, Salif Keïta, nous aimons tellement Salif Keïta. Tous, c'est sans son, tout, tout, tout. Mais lorsqu'il nous a attaqué, on l'a mis à sa place. Nous ne conduisons rien à aller, mais on ne sait que quoi, Salif Keïta contre. Ébranier, il faut arrêter. Il faut arrêter, hein. T'as vu, nous sommes en train de se battre aujourd'hui. Nous sommes en train de se battre contre l'installation de cette base militaire. Mais nous sommes déjà en retard parce que Bima, si, mais c'est tout le cas là. Il y a un objectif où on l'a dit. Voilà, moi, je te voyais très chaud dans l'affaire de Mandeng, là. Parce que tu disais avant, Konakry, le port de Konakry, Ambra, la Guinée-Port-Massalon. Tu étais chaud chaud, la Guinée-Port. Le Mali va avoir une bonne part du niveau du port. On fait passer les choses. Oui. Tu as vu, ça, c'était le départ. C'était le départ. Le monsieur-là a trompé tout le monde. Il a commencé par tromper son propre peuple. Monsieur Tunkara de Mali. Il a commencé par tromper le peuple de Guinée. Ce peuple-là a tout compris. Aujourd'hui, il se base sur des individus. C'est-à-dire, mon nenni, nous. Cousine, comment va-t-il, Mariam ? Il se base sur des petites personnes pour attaquer son peuple. Donc, il faut te calmer. Donc, chers frères et sœurs, nous allons revenir sur le sujet principal. Alors, le concours de l'examen concernant la santé. Quand je vois ces petits peuls perdus, permettez-moi, je ne parle pas de l'ethnie, excusez-moi. Moi, je ne parle pas d'ethnie. Je parle des petits peuls perdus derrière Doumbouyala. Vous qui voulez vendre, je dis bien, la moindre Guinée à ce type-là. Aujourd'hui, vous êtes en train de signaler un acte. Moi, je ne dirais pas que c'est bien fait parce que ça me conserve une partie mes conseils. Mais même quand tes oncles-là, fautes-là, il faut leur dire qu'ils ont fauté. C'est normal. D'ailleurs, dans le jargon traditionnel, ton cas où il est presque ton mari, il y a un grand-père maudiant. Si tu es une fille, c'est normal. Regardez un registre qui est sorti. Je ne m'adresserai pas à toute la liste. Vous avez vu la liste et vous commencez à vous plaindre. Vos petits ministres-là, qu'on appelle Yalu, Bari, dès qu'on nomme un ministre à un poste, tout son village fait la queue derrière. On dit non, on n'en a rien compris. Vous n'avez rien compris. Ah, enfin, c'est nous qui sommes mandins. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Benito n'aime pas ce dernier? Pourquoi? Qui s'est posé la question? Pourquoi Damoro? Pourquoi Matouf? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Confirons-nous. Oh, il a des... Mais il a... Oh, ta gare nous t'a d'un bouillard. Vous vous êtes posé la question? Hein? Mais dès que tu parles, on soulève. Je vous ai dit, moi, il n'y a pas un peuple qui peut me taguer à ma tête d'ethnie. Tu ne peux pas. Parce que nous sommes tous égaux dans l'affaire d'ethnie-peule-là. D'un forte tête. Parce qu'il n'y a pas plus cher qu'une mère. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui est plus cher qu'une mère? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, je rappelle aux petites personnes. Alors, il n'y en a pas. 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 Celui qui considère ça là. Considère comme tu veux. Il n'y en a pas. Allez-y voir la liste. Dans la liste. Regardez la liste. Tout est cancan. Tout est cancan. Allez-y voir. Cancan, 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 cancan. Maintenant, pourquoi vous vous fâchez? Merci, mon grand-fait. Founiké Mangeyali. Pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi? Mille de mouni. Parce que vous m'insultez à cause d'Ousmane Gawad. Il y a d'autres qui m'insultent à cause de Baouri. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne regarde pas le nom Pelé. Est-ce que vous m'avez entendu considérer un forestier dans la politique? Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes en train d'accompagner les autres. Parce que nous avons déjà vendu nos leaders forestiers. Tous ceux qui sont bons forestiers, les candidats, les potentiels portes-paroles de la forêt, on les a vendus. Mais, des fois, nous avons vendu tous les chefs forestiers. Donnez-moi le nom d'un chef forestier qui n'est pas vendu aujourd'hui. Nous avons vendu tout. Nous ne sommes plus concernés. C'est-à-dire, nos frères qui sont proches du pouvoir-là, ont accepté d'être vendus. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner qui? D'accompagner les sous-sous, les peurs, les malinqués. Oui, nous sommes en train de les accompagner. Nous ne nous sommes pas dedans. Mais regardez les résultats. Ça m'a tellement touché. Regardez, je vais revenir à la question. Quand vous allez... J'ai juste pris trois questions. Je remercie mon grand conseiller Tamba Kekoura. Un intellectuel. Il a vu la même chose que moi. Je vais vous donner trois, quatre questions. Qu'est-ce que vous comprenez? OK. Comment tu t'appelles? Mon frère, moi, je ne te connais pas. Passe ta fescade. Moi, je ne te connais pas. Voilà. Je ne te connais pas. Je ne veux pas... Tu veux me distraire. Mais si tu veux ma réponse, quand j'ai fini, je vais te répondre. Moi, des noms comme ça ne se trouvent pas en Guinée. Voilà. Tu n'as pas besoin de me voir. Moi, je suis resté à la maison. Je ne vais pas perdre mon temps. Ne le répondez pas. Je ne sais pas de quelle ethnie tu as parti. De quel pays. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, si j'étais dessus, pourquoi tu prends les testicules de ton père pour te flanquer et me suivre? Toi, Pasta Fresca, Gragna la Grille. Pourquoi tu me suis? Espèce d'ordure. Et pourtant, tu es là. Tu es assis en train de me suivre. Moi, je pensais que tu étais un digne fils. Moi, quand quelqu'un me dit, sois-là, je ne le suis plus. Tu comprends, non? Quand tu demandes aux gens de sortir, tu dois rester chez toi. Tu m'as vu chez moi ou bien quelque part, imbécile. Quand tu demandes aux gens de sortir, je te laisse souffrir sur ma page. Continuons. Donc, regardez le résultat. Regardez. Donc, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui me fait mal? Quand on dit aux gens que cet individu est un criminel, est un assassin, cet individu qu'on appelle Doumbouya, un assassin, les gens veulent qu'on le supporte. Ne le casse. Regardez la liste parce que, c'est ça, quand tu touches à ces points-là, il y a des individus qui viennent dire, je n'aime pas Doumbouya, mais arrête ça. C'est-à-dire, quand tu vas vérifier leurs trucs-là, c'est-à-dire, on écrit, je n'aime pas Doumbouya, hein? Moi, je n'aime pas Doumbouya, mais arrête ça. Allez-y vérifier. C'est les partisans de Doumbouya, ils sont sur la page. On se connaît. C'est lui qui perd sa connexion et vient manquer de respect. Aujourd'hui, reçois ce que tu as, ce que tu as aimé. C'est tout, c'est simple que ça. Moi, je n'ai pas besoin de m'identifier devant la masse pour la manifestation. Je sais très bien. S'il y a des gens qui sont chassés dans le groupe là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est plus indiqué que moi. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux indiqué que moi pour être abattu ou être agressé. Quand vous êtes malade de la masse, je suis plus intelligent que vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand des petites personnes s'élèvent, ils veulent nous faire croire que ce monsieur-là aujourd'hui aime ce pays, nous allons prendre des exemples pour les montrer. Nous allons prendre des exemples pour les montrer parce que j'ai tout ce que là, il y a des gens qui sont en train de poster les piliers de Mont-Simando, c'est-à-dire le pont qu'ils sont en train de faire, le chemin de fer. On dit, voilà Mont-Simando. Mais pourquoi vous ne montrez pas les travaux, l'évolution des travaux? Parce que jusque là, c'est les mêmes idées que vous utilisez pour tromper les gens. Regardez aujourd'hui les résultats de ce concours de la santé. Revenons à ça. que quelqu'un me dit qu'il n'a pas payé 30 ou 40 millions pour être payé. Que quelqu'un me le dit qu'il n'a pas payé 20, 30, 40 millions pour avoir le résultat. Je mets quiconque en défi. Combien vous avez payé à la petite sœur de Doumbouya? Sa petite sœur, combien il a reçu? La liste a été envoyée par qui? Par le gouverneur de Canca, par le préfet de Canca. Je mets quiconque en défi. La liste a été envoyée par le commandant de Canca. Il y avait une liste. Je peux citer toutes les personnes qui ont fait des listes avec des montants. Mais oui, c'est vrai. Mais les gens cherchent aujourd'hui quoi? Les gens cherchent quoi? Ils cherchent des matricules. Simple. Ils sont juste rentrés dans la fonction publique. Le reste là, ils vont se débrouiller. mon clé à fournir qui n'a pas payé. La mine d'arabat, comment va tout le monde chanter? A bien là, qui est fameux, mon frère. Hein? Non, madame Yari, il ne faut pas... Il manque respect, il faut le laisser. C'est étranger, il n'aura quoi? C'est un nom. Il n'aura de madame Yari, s'il vous plaît. Vous êtes une grande dame. Il n'aura de rien et il manque respect à l'abeille. Donc, allez-y voir, Kouiba, faut que c'est un problème. Vous avez payé de l'argent à la famille de Dumbia et vous voulez qu'on donne un mandat à ce dernier. Pourquoi nous allons donner un mandat à ce dernier? Vous voulez qu'on donne un mandat à quelqu'un où toute la famille gère toutes les compagnies, toutes les sociétés, toutes les entreprises? Hein? Ça ne peut pas marcher. Merci madame Yari pour les étoiles. Ça ne peut pas marcher. Quand on vous dit combien la petite soeur de Dumbia, une vendeuse de poissons, une ancienne vendeuse de poissons qui est devenue businesswoman, vous la voyez, elle est devenue, aujourd'hui, elle a fait fil sa coépouse, elle a récupéré, là, c'est pour son mari, toute la maison, tout, Abarabe est renouvelée, gare à son mari de parler. Elle a tout renouvelé, toutes les maisons, les cours, même une partie qui était derrière la cour, Abarabe est renouvelée, elle a construit presque tout, c'est pour son mari, elle a fait partie sa coépouse, aujourd'hui, elle reçoit des millions. Vous avez fait la queue d'abord pour être à la santé, maintenant, vous voulez donner à la Guinée quel genre de médecin? Vous voulez donner à ce pays-là quel genre de médecin? Parce que la santé-là, vous savez, c'est nous qui avons renversé notre pyramide. Dans les autres pays, il est très facile d'employer ceux qui ont fait les éco-professionnels. C'est-à-dire, les gens préfèrent, les grandes entreprises préfèrent recruter ceux qui ont fait les éco-professionnels. Mais en Guinée-là, il n'y a que des universitaires. Tu entends seulement, j'ai fait Gamal, j'ai fait Farana, j'ai fait Labé, j'ai fait Zericoré, j'ai fait Cancan. Des grandes universités, personne n'a fait une éco-professionnelle. Oui, on ne veut même pas. Et pourtant, dans les autres pays-là, c'est ceux qui ont fait les éco-professionnels qui sont extrêmement valeureuses. Ce sont ces personnes-là que les entreprises cherchent. Parce qu'on suppose que dans les éco-professionnels, la pratique est plus accentuée que dans les universités. en tout cas chez nous. Maintenant, vous qui payez pour aller à l'école de santé, qui connaît votre niveau académique? Est-ce qu'il y a des brevets? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le brevet dedans? Le baccalauréat? Même l'entrée en septembre, quand vous faites finir qu'on se met, nous sommes sur la main, nous ne faisons pas une matricule. On ne voit-il l'été. Même avant la brava. Vous allez donner un numéro de matricule à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Vous allez consentez-moi vous dire qu'on aille voir avec un secrétaire quelque part là. Vous envoyez des secrétaire dans les dispensaires et autres là. On dit non. Aïe là, hein? Aïe là, 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 avec un secrétaire et va être secrétaire quelque part dans un dispensaire quelque part ou dans une clinique ou dans l'hôpital. C'est comme ça? Ça marche? Maintenant là, c'est que... Parce qu'il y a des noms, je veux pas que la vidéo soit longue. Il y a des noms. C'est-à-dire, je connais des jeunes filles à Cancan. Vous allez à l'école là. Comme d'autres basse-d'yuléas là. Parce qu'à Cancan, il y avait l'activité là, vendre les médicaments. Donc, les vendeuses de médicaments là, si on m'en bat même, tu te barres là, pour s'inscrire, avoir le matricule, avoir le concours. Maintenant là, c'est pas parce que tu vas les médicaments que tu vas être déclaré admis à une école, à un recrutement de la santé. Mais on parle de la santé. On parle de la santé. Voilà, ils sont en train d'intoxiquer la fonction publique avant le départ. parce que eux là, ils vont partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser comme héritage? En héritage, comment là? Est-ce que vous savez combien de fois nous sommes sur-endettés? si nous évaluons les dettes de la Guinée, ça dit, je regarde le futur, les problèmes à venir. Parce que celui qui va venir là, s'il n'est pas solide, il ne fera même pas trois mois. Il ne fera même pas trois mois parce que ce sera des manifestations sur des manifestations, des revendications sur des revendications, des problèmes en suspens dans les départements. Il ne trouvera qu'il y a des problèmes. Comment il va faire? D'abord, il faut aider le peuple à se retrouver ou bien il faut payer les dettes ou bien il faut régler le problème dans les départements. Il y a des gens qui partent aujourd'hui qui disent qu'il y a des matricules et qu'il y a des matricules. Va là-bas, va te débrouiller, va dire à mon cousin reste là-bas, je suis en train de négocier. Voilà des gens qui sont dans les départements comme ça. Ils sont nombreux comme ça dans les départements et ils n'ont aucune situation. Ce sont des problèmes. Ce sont les futurs problèmes de ce pays. Parce que c'est un là qui va faire la part. C'est-à-dire qu'ils vont marcher dans Conakry tous les jours ils manifestent devant les départements. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin en train de réclamer de l'argent à Antonio Soarey ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils ont fermé sa radio, ils ont fermé beaucoup de ses entreprises. Il est en train d'aider le CNRD parce qu'il est parti à Dingret. Lui, il a en train de la soirée. On l'a promis, il est parti à Dingret, ça n'a pas marché. Vous êtes en train de réclamer de l'argent. Pourquoi vous avez continué à travailler ? Vous savez très bien qu'ils ont fermé ces entreprises. c'est le mensonge-là qui se trouve en Guinée aujourd'hui. Qui vous a... Vous êtes un homme de combien ? Un homme de sept. Un homme de sept en train de bavarder en tenant sur notre argent. Mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Le gars a préféré l'argent au lieu de devant ce pays. Vous allez souffrir. Vous allez payer. Tous ceux qui ont trahi Alpha Condé, vous allez payer. Il n'y a pas un officier aujourd'hui qui a trahi Alpha Condé qui est dans les bonnes conditions. Parce que tous ceux qui sont placés aujourd'hui des officiers supérieurs personne n'était proche d'Alpha Condé. Mais la première ligne, la deuxième ligne qui ont trahi Alpha Condé où sont-ils aujourd'hui ? Parce que j'apprends même que Namor est rentré mais personne n'est au cours. Namor est rentré. Où se trouve Baïdé Haribo ? C'est confirmé Baïdé Haribo est arrivé en France. Mais comment il est sorti ? Comment il a fait ? Il y a des informations sur ce qu'il a laissé une partie de... Il a donné une maison à quelqu'un ou bien l'argent à Barcelone. Benito n'a pas vérifié l'information. Mais oui, c'est normal. Comment il a fait pour sortir ? Il est arrivé quand même en France. Mais c'est son problème. C'est vous qui étiez là. Là ! Vous avez dit qu'il mente à Tébena. Je vais vous prendre deux questions. Nous sommes en Guinée. Ablaïd l'a quitté, mon frère. Ça même. Parce que ce que tu dis là, c'est une réalité. Ça dit Aïcha, la jeune sœur de Doumbouya, l'avait enfermé. Oui, ça c'est vrai. Ils m'ont dit ça. Ça dit... Ça dit, la dame là au jour est devenue presque la gouverneure de Kankan. On dit la sœur de Doumbouya est la gouverneure de Kankan. Gouverneur Meyé, Tola Latou. Il a un autre frère. Ça dit, Ablake Fracole. Il y a un qui a fait emprisonner plus de 11 heures qu'on n'a sinukounou. Ils ont ramassé des jeunes parce que les jeunes là, je ne sais pas, qui sont contre un autre groupe de personnes qui soutiennent Doumbouya. Le jeune a ordonné le commandant de la gouverneure de Kankan d'arrêter les jeunes. Ils les ont arrêtés sous l'ordre d'un de ses frères. Et puis quand on vous dit le lien entre ce monsieur là de Doumbouya est un halalala. Ils ne sont même pas liés de père et de mère. Mais il se dit partout qu'il est le frère de Doumbouya. Il ordonne qu'on arrête les enfants déjà. Et puis on les a arrêtés carrément. Et puis ce qui me fait mal, en allemand, il faut un croquet. Il y a maintenant qu'il y a un croquet lycée. J'appelle mon grand frère. Il y a un croquet lycée. Il y a un croquet lycée. Il dit, « Boy, quelle arrogance ! » Tu as dit, « Je vais appeler mon frère tout de suite là. Ils vont t'enlever à ton poste. » Ah bon ? Quand tu dis à ces animaux, à ces moutons-là que la guillée est devenue pour une seule famille, dès que tu parles, on dit non. Attends, j'appelle mon frère. Merci beaucoup, mon champion. Rumba Kante. C'est la malibouche. Respect. Donc, nous allons nous amuser un peu. Je vais terminer ça rapidement. Regardez ça. Attendez. Où ça est ? Parce que c'est grave ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà. Je vais prendre les questions. Parce que même sur les sujets-là, on met comme ça. Je vais prendre la question. Écoutez bien les questions. Je vais prendre la question 56. Voilà. Elle est là. Nous sommes en repli de Guinée. Question 56. La question 56. Voilà ce qu'on demande. Quel était le prénom de l'épouse du général de Gaulle ? Nous sommes en repli de Guinée. Le pays d'Ametse Koutouré. Le pays de Saïfoulaye. Le pays de Lasbiro. Le pays de Dina Salifo. Le pays de Zéblatoupa. Le pays... Non, je me limite là. Et voilà ce qu'on me demande au candidat guiné. Quel était le prénom ? Je dis bien le prénom de l'épouse. De l'épouse du général de Gaulle. On demande le nom de l'épouse du général de Gaulle. La femme de de Gaulle. Son prénom, hein. En repli de Guinée. Ça, c'est la question 56. Je prends une autre question encore. Excusez-moi. Il y a une autre question encore. La question 33. Voilà. Non, je suis d'accord avec mon frère Naïti. Je sais que les Guinéens voulaient, oui. Ça, c'est vrai. Mais normalement, nous allons lire les choses. OK. La question 33. Encore. La question 33. Voilà. Je l'ai. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre que votre pays-là ne s'appelle plus la Guinée. Voilà. La Guinée s'appelle la République française et de l'Afrique. La République française et de l'Afrique. Appelez comme ça la Guinée, c'est terminé. Voilà la... Je prends aussi la 33. Je ne vais pas prendre toutes les questions liées. Tout est lié à la France. Mais je prends la question 33. Voilà ce qu'on nous demande. Question 33. Voilà. On dit dans les forces armées françaises. Non, ça vient quand même. Ça vient quand même. Dans les forces armées françaises, quel grade militaire précède celui de capitaine? Donc là, mon frère Ouba, si c'est grand frère. Écoutez très bien. Question 33. Nous sommes en Guinée, mais on demande aux Guinées dans les forces armées françaises, là. Quel grade militaire précède celui de capitaine? Voilà, Ouba. Ça dit, on demande on demande aux Guinées dans l'armée française, quel est le grade qui précède le grade de capitaine en France, là-bas? En France, pas en Guinée. Il y a tellement de questions de culture, il y a tellement de questions en Guinée. On pouvait demander quel était le nom de l'épouse, la deuxième ou la première épouse de l'Anse-en-Lacorte, ou bien l'épouse, mais c'est normal. Mais on s'en va en France. Beaucoup de questions, ce sont des questions françaises. On veut faire plaisir à la France. et bref, c'est beaucoup. On va laisser comme ça. On va laisser ce qui sont là. Il y a la France. Donc, madame Fatmata Keta, salam alaykoum. Ah, l'étenant, ok, vous l'avez compris. Keta, c'est l'étenant. Voilà. mon grand héter. Merci, mon grand, mon madame Traoré. Merci beaucoup. Respiratoire grand. Merci pour les étoiles. Donc, je reviens sur ça rapidement. Nous allons la voir. Rapidement. Je voulais m'adresser au commandant, au commandant de la réseau militaire de Kindia. Mon grand frère, que nous sommes des Gaulois. Voilà, mon frère Junior Thornot. Je ne sais pas pourquoi il a eu le coup d'État là. Monsieur le commandant de la réseau militaire de Kindia, cher grand frère, cher frère ou cher papa, tu dois te respecter. C'est normal qu'aujourd'hui, vous chiez sur les Guinéens, c'est normal aujourd'hui que vous laissez cet enfant-là m'amener ce pays, nous faire, c'est-à-dire aujourd'hui, nous envoyer partout, dans tous les sens. C'est normal. Parce que je me rappelle de vous, vous avez été aide de camp, vous avez été commandant dans les rangs, dans les rangs de trois officiers dans ce pays. Général Arafan d'abord, vous avez été avec le général Baldé aussi. Monsieur le commandant, je vais d'abord lire votre acte. S'il y a des féticheurs dans ce pays-là, s'il y a des féticheurs, parce que quelqu'un ne peut pas être homme de Dieu et être comme ça, laissez tomber. Tu ne peux pas dire « Allah, wa kumma, subhanallah » et puis, tu fais le fétichisme. Un musulman ne va pas, c'est un féticheur. Parce que même si il dit « Allah, il faut la oub, il a dit un moment, il a dit, une fois que tu rentres, le féticheur, c'est terminé pour toi. Tu es un cave. Merci pour les autres, madame Fakmata. Donc, mon Dieu, tu te bats pour les gardes de la route. Kindria, quoi il y a aujourd'hui, mon général ? Tu dois d'abord t'occuper de ça ou bien se battre pour ça. Ça veut dire que vous devez vous battre pour des choses plus importantes pour ce pays. Mais vous préférez chercher l'image, les futilités. Ce sont des futilités. Toi, tu te bats contre qui ? Voilà ce que tu dis. Je t'ai vu en action, je t'ai écouté. Et puis, on me dit que tu es un musulman. Tu n'es pas un musulman. Tu n'es pas un musulman. Tu es là-bas pour quelque chose. Parce que nous, nous savons très bien la barrière la plus importante de l'armée à jurer devant m'a dit face à face. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ce n'est pas la visibilité qu'on voit, mais toute la barrière de défense de Madilla, il partait qu'ils ont juré face à face devant Madilla. Vous avez un salaire spécial et vous avez le salaire de militaire, c'est-à-dire de votre poste. Mais vous avez tous un salaire spécial. voilà, c'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a un salaire. de la population. Voilà ce que tu dis. On dit les autorités sont décidées à éradiquer l'insécurité qui secoue la ville et ses environs. Cette préfectue c'est à 135 km de Conakry, la capitale, est en proie à une insécurité grandissante. Parce qu'on vous a dit que ceux qui attaquent là utilisent le féticisme là. Ils disparaissent, ils reviennent. Donc Dumbuya a peur que quelqu'un vienne face à face. C'est-à-dire la personne disparaît et puis il apparaît devant Dumbuya. C'est ça. Au fait, c'est ça quoi. Bien, je vais lire doucement mon commandant. Je continue. Vous dites que on dit les autorités résonantes se disent préoccupées et déterminées à mettre un terme au phénomène. C'est dans ce cadre que le gouverneur de région a convoqué une réunion avec les forces de défense et de sécurité et l'ensemble de coups social pour envisager des mesures draconiennes contre l'insécurité. À cette occasion, le commandant de la première raison militaire de Kinnia a saisi la parole pour dire ses vérités en ce qui concerne les facteurs qui, d'après lui, favorisent cette insécurité. Il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir. Écoutez très bien, voilà le passage qui m'intéresse dans tout ça là. Hein ? Il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir. C'est qui est faux et que les populations soient exposées à bon. Je ne sais pas si nous comprenons de la même façon. C'est-à-dire mon général, le gouverneur, le patron de la région militaire dit qu'il est anormal, lui, il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir et que les populations soient exposées à l'insécurité. C'est haut responsable de l'armée à pointer notamment la délinquance, la présence des sectes en repris de Guinée. Selon lui, il y a des sectes. la multiplication des bars et du vête. Colonel Mamadi Kondé, parce que c'est ça, voilà, c'est nous. Si ce n'est pas un 616, c'est un Kondé ou bien un doublouillant. Anderle. Anderle. Hé, il faut anderle le temps il faut la Guinée. C'est notre pouvoir. Ce n'est pas ça. Ah, ou bien ce n'est pas ça. C'est nous. On ne partage rien. Voilà. Colonel Mamadi Kondé, a aussi proposé des pistes, des solutions pour éradiquer l'insécurité. Et voilà ce que tu racontes. C'est bon. Ah, mon frère Fofana, c'est ça que lui dit. C'est lui qui le dit, hein. Et facile, c'est ce que tu dis, mais c'est, comment on dit, Kondé. Iko. Iko, aujourd'hui, grâce au leadership et aux instructions données par la haute autorité, c'est-à-dire le président Mouadidou Mbouya, selon toi, le CNRD et l'ensemble du gouvernement ne cessent de se battre pour, tu as vu, n'a fait le bain, mais tellement que tu es un délinquant. Parce que tu dis précédemment que c'est anormal que l'armée soit au pouvoir et qu'il y ait une telle insécurité. Et tu dis, ici encore, tu es le seul qui est en train de dire et répéter. Amen. Sam Sambouba. Il est qu'il est, voilà ce que tu racontes, animal. Tu dis ici, aujourd'hui, grâce au leadership et aux instructions données par la haute autorité, Mouadidou Mouya, voilà, le CNRD et l'ensemble du gouvernement ne cessent de se battre pour le bien-être du pays. Il est à la temala, entre Dieu et toi. Ça, c'est vrai. Ok, je continue. Il ne cesse de se battre pour la sécurité des personnes et de leur bien. Tu as vu comment on a frappé un enfant de 17 ans. Plus de 8 militaires autour d'un enfant de 17 ans. Mon colonel m'a dit Condé. Olé. Dans ces contextes, il serait inadmissible, inacceptable que les militaires soient au pouvoir et qu'on entende encore qu'il y a des crimes. C'est dommage. Ah bon. Et pourtant, tous les jours, il y a des crimes. Petit colonel. Je continue parce qu'il y a point. Tu cherches un point. Voilà. Tu cherches des points, quoi. Mon frère Walla et mon frère Baritien. Tu cherches des points. Regarde même, t'as dit, regarde comment tu t'es contredit. Ça fait plus de 3 ans les Guinées sont en insécurité. 3 ans, on braque, on attaque. On tombe sur les gens. On récupère les terrains des gens. Aujourd'hui, partout, il y a un trou, partout, il y a un espace. Voilà, ça m'en récupère. C'est pour lui. Il donne ça à un membre du CNRD. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Depuis 3 ans, la Guinée en insécurité, regardez le petit qui vous avait frappé. 8 personnes autour d'un enfant de 16-17 ans. Tu dis que, ton nom a dit, Dumbuya prend soin de la population. Je pense que l'animal, tu as vu le rapport des Nations Unies sur la faim en Guinée. Ce n'est pas moi, ni nos abonnés, ni les partisans de la poisson qui le sillaient. C'est l'onu qui dit que la faim s'est installée en Guinée. Notre pays a faim. Il n'y a pas de manger en Guinée. C'est honteux. Au XXIe siècle, un pays qui n'est pas en guerre. Tu as vu l'indice, l'indice de la Guinée, la note de la Guinée en matière de nutrition. Nous avons le même point que le Soudan qui est en guerre. Nous avons le même titre, le même statut que le Soudan qui est en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a rien dans ce pays. Mais nous avons le même indice. Je me limite là. Nous avons la même appréciation en matière de gestion que la Libye qui est en guerre. Aujourd'hui, c'est la Centrafrique qui nous dépasse. C'est Guinée-Bissau qui nous dépasse. C'est la Sérégane qui nous dépasse. C'est le Libéen qui nous dépasse. Tout ceci nous dépasse en matière de nutrition. Il y a même une arme qui arrive comme ça. Vous allez l'utiliser pour ne pas faire les élections. La maladie de Mpox. C'est-à-dire il y a une maladie là. Il y a des galles qui s'installe par-ci, par-là, qui détruit là. Actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Vous attendez qu'un Guinéen soit victime de ça. Et puis, c'est fini. Il n'y aura plus d'élection. Vous allez tout mettre sous ça. Mais nous sommes là, nous sommes là. Nous regardons tout. Nez, bradayant. Je ne lis pas le reste de ton caisse. Petit colonel. portez-vous très bien. On se reprend après le... Vous pensez que vous allez tromper ce pays. Sosso Lambassi, Mabaté, en a dit, vous n'allez jamais tromper ce pays. Petit colonel. Merci Sam, Sam pour les étoiles. Merci. Parce que ce qui me touche, c'est ce qu'il faut demander. Ce qui me fait, c'est-à-dire la honte sur moi aujourd'hui, on prend la Guinée qui n'est pas en guerre. L'on est dit qu'on a fait, que notre pays a fait. Et les individus, c'est-à-dire il y a des individus en Guinée aujourd'hui qui trouvent normal de demander pardon aux Guinéens, de les aider à supporter. M'a dit les gars, les houdis premiers, les Ahmèdes de Paris parce qu'ils gagnent les 10 millions, les 5 millions. C'est grave. Quand j'ai vu ces documents de l'ONI, j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'en revenais pas. Et puis, ils ont détaillé tous les secteurs qui sont touchés en guerre. C'est les secteurs vitaux. Parce que l'ONI va... L'ONI analyse la faim et la situation alimentaire d'un pays à partir des... À partir des... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Les secteurs vitaux du pays. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui sont milliardés. Non, non, non. Les secteurs vitaux, aux ONI, il n'y en a pas. Merci, mon rumba. j'ai mes limites ici. c'est comme Asimi Goïta. Nous n'avons rien contre Asimi Goïta, la personne Asimi Goïta de Ibram Traoré et de Niger. Mais quand les gens-là disent que... Quand j'ai entendu Asimi Goïta dire que... c'est les puissances étrangères qui sont derrière les terroristes, mais nous n'avons plus de notre destin en main, mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays ? Si vous n'avez plus le destin... T'as dit le destin... Nous n'avons plus le destin en main. Vous n'avez plus votre destin en main. Destin en main, là. Vous n'avez plus votre destin en main. vous n'avez plus votre destin en main mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays regardez aujourd'hui jusque là le nombre de pourcentages de régions occupées par les terroristes ne fait qu'augmenter alors quel a été vraiment l'intérêt du coup d'état il fallait laisser Ibrahim Babouaka négocier malgré qu'il y avait les puissances étrangères mais il fallait laisser, c'est le marché sur le business vous avez envoyé les mêmes russes qui sont en train d'exploiter l'or au Mali, ils sont en train d'exploiter tu ne peux pas aller dans un pays normal, exploiter sans paix, tu ne peux pas aller au Bénin, aller au Ghana en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas tenter en serrallant au Libéria, ça c'est négoci mais vous avez la grande gueule pour dire non, nous n'avons plus notre souveraineté en Bénin regardez le fait que le Bénin avait fermé le port, mais le nizé s'est vu bloqué, au départ ils ont fait l'arrogance mais ils étaient obligés de négocier sinon leur pétrole ne va pas sortir vous parlez de souveraineté et vous n'avez pas d'accès à la mer ça dit, moi je vous demande comment, ça dit s'il y a des intérêts dans ce pays-là mais si c'est pour insulter, dénigrer vous passez la journée à insulter Rassane Ouattara lui sait tous les jours le marché pour ce pays tous les jours jette le marché pour ce pays regardez là où il a cassé les maisons de gens regardez, regardez la route qu'il veut faire 4x4, regardez la route c'est tellement direct il prévoit la densité de la capitale regardez Koya, il n'y a pas de route regardez Dibreka ça c'est les deux entrées de Conakry il n'y a pas de route et vous avez tous les jours c'est le ministre des Travues Obliques qui poste des séminaires des financements à venir tous les jours c'est des financements à venir où sont ces financements ? c'est ce que l'ONU signale c'est ce que l'ONU dénonce tous les secteurs vitaux sont bloqués il n'y en a pas si nous respirons aujourd'hui parce qu'il y a la bauxite qu'on vend moins cher s'il n'y avait pas la bauxite qu'il n'y avait pas la bauxite quelle que soit la force que ce type parle la manipulation mais il préfère vendre une tonne aujourd'hui à 30 dollars 35 dollars une tonne de bauxite aujourd'hui à 30, 35 dollars il suffit d'avoir de l'argent et puis demande l'avance à des secteurs miniers donnez-moi l'avance des taxes l'avance des taxes de garantie de paiement de salaire sinon c'est fini tous les jours il y a un concours de recrutement mais attendez vous aussi réfléchissez depuis quand vous avez commencé à travailler combien de personnes ont fait des concours dans ce pays là jusqu'à ce qu'elles n'ont pas travaillé donnez-moi les militaires qui ont été recrutés là qui ont été envoyés dans les régions là où sont-ils aujourd'hui ? ils sont tous rentrés à la maison demandez-les ils sont tous rentrés à la maison jamais qu'ils conquérissent des filles ils sont tous rentrés à la maison va mon Kenny on se reprend après ils sont tous rentrés à la maison ils sont tous rentrés à la maison ils sont tous rentrés à la maison